Hello tout le monde, re bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On est mercredi le 13 octobre, il est 6h20 puis là aujourd'hui j'ai travaillé, après ça je suis allé courir, j'ai soupé. J'ai quand même pas mal de petits trucs à faire ce soir parce que là comme je vous disais dans le dernier vlog ça fait comme une semaine, presque deux que j'étais parti, une semaine et demie genre, que j'étais parti chez mon ami Claudia et Simon parce que là dernière fois j'ai juste dit Claudia et Simon m'a reproché que j'avais juste dit Claudia. Donc allo Simon, toi aussi j'étais chez vous, toi aussi, merci. Mais tout ça pour dire que j'étais pas ici, fait que là j'ai quand même pas mal de trucs à faire, j'ai premièrement du lavage, de la vaisselle, nettoyer partout parce que c'est le bordel. Puis je sais pas si je vais avoir le temps ce soir, probablement pas, ce serait de changer mon linge d'été qui est là-dessus avec mon linge d'automne qui est dans mon garde-robe là, comme je vous le disais la semaine passée. Mais c'est ça, je pense pas de faire ça ce soir parce que c'est pas tant une priorité, c'est que j'aimerais ça comme le faire bientôt parce qu'on est déjà l'automne, hein, ça va vite. Mais cette semaine il faisait quand même vraiment beau et chaud, il faisait comme autour de 20 à tous les jours et annonce ça je pense jusqu'à comme vendredi ou samedi puis après ça vire pas mal au froid. Fait que au moment où vous allez voir ça, il va s'en faire plus frais parce qu'il annonce plus comme du 14, 15, même un peu moins, fait qu'on profite des derniers instants de chaleur. Je suis allé courir tantôt comme je dis puis faisait comme autour de 20, j'ai vraiment eu chaud, j'étais comme un tee-shirt en culotte courte, mais j'ai vraiment eu chaud. Sinon, à part ça, j'aimerais ça aussi comme faire une cédule pour mon cours dans le fond, voir quel thème je dois faire à chaque semaine puis même plus précisément diviser ce que je dois faire à chaque jour. Comment ça marche? J'ai comme un certain nombre de capsules à écouter par thème puis un thème par semaine ou des fois deux comme ils sont petits. Fait que mettons que pour un thème j'ai cinq capsules, ben ça serait une par jour la semaine, si j'en ai six, deux telles journées, une telle journée. C'est vraiment me faire un calendrier complet complet pour arriver à temps à l'examen parce que là je suis rendu au thème 4 puis on est à la semaine 6. Ouais, je pense qu'on est à la semaine 6. Fait que tu sais, j'ai réussi à en faire pas mal, mais je suis pas encore à jour à 100%. Sauf que j'ai vu que dans le plan de cours qu'ils ont donné, la semaine d'avant, il n'y a pas de thème à faire, c'est vraiment une semaine de révision. Fait qu'au moins, ça me donne comme cette semaine-là de plus pour continuer à m'avancer si jamais je suis pas arrivé. J'aurai ça à faire, ça c'est quand même dans mes priorités. Puis j'aurai ensuite de ça, m'inscrire pour l'hiver qui s'en vient la prochaine session. Dans le fond, je vous disais dans les derniers blogs que j'allais peut-être faire ça avec l'université de Sherbrooke, un campus à Longueuil. Mais là, l'UQAM a ouvert une session d'hiver comme les autres universités. Fait que je sais pas s'ils ont juste finalement compris que c'était ça que les universités faisaient. Ou s'il y a beaucoup de monde qui changeaient d'école. Mais là, ils offrent des cours à l'hiver. Fait que ça devrait être bon comme ça. Je vais pouvoir faire temps plein à l'hiver, temps plein à l'été et l'examen à l'automne. Fait qu'il faudrait que je regarde ça comme bientôt. J'aimerais ça faire ça ce soir pour que ce soit fait. Ensuite de ça, je dois aller à l'épicerie parce que là, j'ai absolument rien ici. Il me restait un week cook que j'ai mangé pour souper. Je l'avais mis au congélateur avant de partir. Je l'avais mis à dégelé comme hier en arrivant pour être bon pour manger ça ce soir. Mais là, j'ai vraiment rien pour survivre jusqu'à la semaine prochaine. Puis, j'ai oublié la semaine passée d'activer ma semaine pour en recevoir un ce soir. Fait que là, cette semaine, j'en aurais pas en début de semaine prochaine non plus. Fait que... Faudrait j'ai lâché quelques petits trucs pour me faire des petits repas jusqu'à là. Fait que je pense que ça ressemble à ça. Comme je vous dis, je risque de pas tout faire ça ce soir. Fait que là, je pense que je vais commencer par aller à l'épicerie. Parce que c'est ce que ça me tente de faire maintenant. Puis après ça, je ferai mes petites choses ici. Je suis back de l'épicerie. Puis là, je me demandais si je vous montrais mon épicerie. Parce que c'est un peu tout le temps pas mal les mêmes affaires. Mais regarde, je me suis dit que j'allais quand même vous montrer. Parce que moi, je trouve ça tout le temps intéressant de voir les épiceries du monde. Premièrement, j'ai pris des petites peanuts comme ça salées. J'avais un sac de barbecue que j'arrive vraiment à la fin. Fait que j'essaie de faire changement et prendre juste les salées. Deux paquets de biscuits parce que j'en avais plus. Puis ils étaient en spécial. Fait qu'on en profite dans ce temps-là. Gruyau ici, même que d'habitude, cacao et sel marin. J'en ai aussi pris deux. Même s'il m'en reste une boîte que j'ai pas encore ouverte. J'ai terminé une boîte ce matin. Mais il est en spécial lui aussi. Puis je pense qu'il y a comme une et trente genre de rabais quand ils sont en spécial. Fait que je me dis pourquoi pas. C'est bon longtemps. Puis de toute façon, j'en passe quand même beaucoup. J'ai pris deux laits aussi. Parce qu'ils étaient aussi en spécial. Puis ça, il m'en reste un que j'ai ouvert. Qui est comme à la moitié à peu près. Mais même principe, j'en passe beaucoup. C'est bon quand même assez longtemps. Les framboises. Même histoire. En spécial, j'en ai pris deux. Parce que j'en met tous les matins dans mes gruaux. Fait que ça se passe quand même assez vite. J'ai pris un petit casseau de tomates comme ça. Du tofu mou comme ça. Ça, je me sens dans mes pâtes. Je vais sûrement m'en faire comme demain soir. Deux... Comme pour deux repas. Fait que vraiment simple. Je fais clercie dans la poêle avant. Puis je le rajoute à mes pâtes. Ça goûte absolument rien. Puis ça fait une bonne source de protéines. Des oeufs parce qu'il m'en reste un ou deux. Je crois. Je l'ai mangé ce midi. Des petits craquelins comme ça. Tout le temps pratique. Pour grignoter. Pour manger avec whatever quoi. Puis comme je vous disais. Je prends cette marque-là ici. Mieux-être. Parce qu'ils sont comme 2-3 pièces de moins. Que la marque. Je sais pas c'est quoi l'autre marque. Mais... Vraiment désolé. Vous avez écrit c'est le camp en bas de l'armoire. Mais je disais que je prends la marque... No name-ish. Parce que... Ça goûte la même affaire. Et c'est vraiment moins cher. Un pack de bébés épinards. J'ai pris le plus petit. Parce que ça se part comme vite. Je trouve que ça devient humide. Assez rapidement. Ce que je fais, je mets un Kleenex dedans. Une fois que je les ouvre. Puis ça comme... Aide à absorber l'humidité. Mais quand même. J'en passe pas tant que ça. Puis ça va être pour mes smoothies. Parce que... On le sait. Des épinards. C'est bon pour la santé. Puis dans les smoothies. Ça goûte Harry en tout. Ma deuxième boîte de... De Gruau. Fromage Allegro. Qui est en spécial. Puis ben content. Parce que c'est celui que je prends tout le temps. Puis finalement. Du jus d'orange. Qui était aussi en spécial. Je sais pas qu'est-ce qu'il y avait cette semaine là. Tout le temps spécial au pire. Puis ça j'essaie d'en boire un comme à chaque matin. C'est comme ma nouvelle... Ben là j'étais parti. Mais avant de partir. C'est ce que je faisais. Tous les matins. En commençant à travailler. Un petit jus d'orange. Très très bon. Puis là j'ai le goût à l'instant. D'en boire un. Fait que je pense que je vais me faire un verre. Je vais commencer par ranger ça. Puis après ça. Ça va être la vaisselle. Ça c'est ma priorité. Parce que là. Mon lavabo est un nesti de bordel. Vaisselle. Préparer. Euh... Mon calendrier pour mes cours. Puis peut-être regarder. Comme une capsule de mon cours justement. Même si ça me tente vraiment pas. On se motive. Il faut le faire. Sous-titrage ST' 501. de toute évidence j'ai vraiment pas tout fait ce que je vous avais dit j'ai rangé épicerie fait ma vaisselle puis j'ai commencé à regarder pour comme faire mon calendrier pour l'école mais c'est comme assez difficile parce que certains thèmes ont genre 2 3 capsules de comme 20 25 minutes tandis que t'as d'autres thèmes qui en ont peut-être 10 mais c'est comme des capsules de 10 minutes 5 minutes vraiment moins longue fait que c'est difficile de diviser ce comme par capsule vidéo par jour parce que c'est faudrait que je calcule mon total de capsules puis que je regarde combien de jours qui me reste c'est un peu compliqué pour rien fait que finalement j'ai vraiment j'ai divisé mes thèmes en semaine j'ai essayé d'en faire comme approximativement un peu à chaque soir puis si je vois que ça bloque vraiment à la fin je me mettrais vraiment un truc par jour mais le n'en font mon examen et dans trois semaines si je compte la semaine d'aujourd'hui qu'on ait déjà mercredi fait que cette semaine faudrait que je termine le thème 4 il me reste deux capsules j'avais commencé la semaine passée fait que je pense être donc pour terminer ça demain puis en fin de semaine je pourrais commencer le thème 5 6 puis dans le fond dans mon calendrier la semaine prochaine ce serait le thème 5 6 7 puis la semaine avant l'examen le thème 8 9 10 c'est ça j'aurai trois thèmes pour les deux prochaines semaines mais en fin de semaine je vais essayer de commencer peut-être le thème 5 j'ai vu que c'est comme trois capsules de 20 minutes même beau fait que je pourrais clencher ça en fin de semaine prendre un peu d'avance puis c'est la semaine prochaine peut-être faire 6 7 8 la semaine d'après 9 10 le temps n'est qu'il y a plus de choses à ramener des gens mais vendredi mes fins de semaine et mes lundi pour travailler là dedans fait que ça va être pas pire petit update vite fait de mon dernier show ça a super bien été hasard brise et van a été super fine des belles go clean des barils debout c'est ce qu'on veut fait ben content j'aurais pas pu demander mieux comme saison 2021 ça a été la plus longue et ma plus grosse saison de ma vie puis à 20 ans aussi fait vraiment très content congé bien mérité pour elle c'était ça pour ce soir le grand 18 heures et demie je vais à l'écouter au dé dans mon lit puis pour de vrai je pense que je me coucher pas longtemps après je suis vraiment fatigué des temps-ci pour relâter c'est c'est pas tant reposant je travaille la semaine j'ai les jours la fin de semaine puis ça recommence à chaque semaine puis on s'entend que les fins de semaine de choses c'est pas les fins de semaine les plus reposantes et on se couche habituellement assez tard et on se lève habituellement assez tôt par exemple vendredi passé on s'est couché à comme deux heures peut-être environ le puis à six heures et demie j'étais debout parce que je raidais à 7 heures et quart approximatif même chose samedi on se couche à 3h on se couche encore plus tard et j'étais debout à 7 heures parce que je raidais vers 8 heures fait que c'est ça des fins de semaine un peu très reposante mais ô combien plaisante fait que ça pour dire que je serais pas tard au dodo ce soir on est rendu vendredi il arrive 10 heures et demie puis ce matin j'ai vraiment pris ça relax c'est la première fois depuis très longtemps que je pouvais dormir un matin que j'avais comme rien tu l'a posé de me lever fait que je me serais vers 9h30 puis j'écoutais les vidéos en déjeunant assez relax puis là je vais avancer mon cours comme je vous disais et d'enfant j'ai pas filmé hier dernière fois c'était mercredi mais il ya j'ai terminé mon thème 4 qui était mon objectif de cette semaine fait que je commence mon thème 5 à l'instant puis je pense qu'il est pas super long pour l'heure que j'aille voir sur quand j'ai voir les capsules mais je pense qu'il y en a comme 3 une capsule de 14 une de 13 et une de 22 fait que je pense que je veux faire celle de 14 13 assurément tout de suite puis vers 11h30 je repartir je dois aller à la boutique endurance chercher mon dossard de course parce que j'ai une course demain je suis tellement pas prêt je pense que j'ai jamais été autant pas en forme depuis que je m'entraîne dans le fond cet été avec les compétitions quand je cherchais claudia j'allais vraiment moins courir dans le dernier mois je suis peut-être allé 4 5 fois courir habituellement j'y vais ce nombre là par semaine fait que j'y vais comme demain sans attente c'est plus que j'y vais parce que je suis inscrit je veux pas vraiment pour faire comme mon meilleur temps parce que c'est certain que ça n'arrivera pas je suis allé courir cette semaine deux fois puis hier j'ai fait des intervalles c'était les premiers intervalles depuis un esti de boue puis ça allait pas si bien que ça sauf que là c'est l'affaire demain il annonce vraiment beaucoup de pluie fait que je m'en vais chercher mon dossard mais ça se pourrait que je n'en a pas à la course demain parce qu'il annonce 25 mm puis comme 100% comme c'est sûr qu'il va prévoir c'est écrit 100% puis c'est aussi écrit tempête automnale ce week-end au québec mon bon crise de cauchemar fait qu'en tout cas je verrai demain qu'est ce que je fais mais que je risque de ne pas y aller parce que la course dans le fond c'est vers 11h pense 11h45 genre c'est quand même tard le 5 km je vais pouvoir voir demain matin qu'est ce que je fais mais il annonce comme environ un millimètre 1.2 1.6 par heure mais il annonce 20 fait qu'au moins c'est pas trop froid fait que c'est pas pire quand il pleut puis qui fait comme 10 tu pommes froid mais l'autour de 20 au moins tu pommes pas vraiment froid dans tout cas je vais chercher mon dossard assurément puis je vais arriver demain qu'est ce que je fais puis en après midi je pense que je vais aller au store box pour continuer à avancer mon cours puis aussi faire le montage de ce vlog là que je vais essayer je crois de mettre en ligne demain dans le fond je commencerai le montage de ce que j'ai filmé mercredi ce que je filme aujourd'hui je le finaliserai comme ce soir puis ça pourrait être en ligne demain parce que j'ai comme rien de prévu vraiment le ce soir donc le j'arrête de parler et je commence mon cours il est rendu 11h30 et je m'en vais chercher mon dossard comme je vous disais puis c'est la première fois mais pas la première pas la première fois mais mettons une des premières fois où je suis d'avance pour aller en quelque part c'est à 18 minutes en auto c'est je suis allé en auto finalement parce que c'est vraiment plus rapide qu'en métro en métro c'était genre 32 minutes de métro aux 10 minutes d'auto fait que je trouve un 12 minutes x 2 25 minutes ish que je sauve en y allant en auto fait que voilà la raison pourquoi j'y vais en auto c'est ça je vais arriver à 11h48 donc 12 minutes d'avance c'est à midi que je dois être là dans le fond il fallait prendre un rendez-vous sûrement cause la COVID pour que comme ça soit géré puis que pas tout le monde y allait en même temps fait moi j'avais pris ça à midi je trouvais que ça tu sais c'est comme au milieu de la journée fait que ça se crape pas ton avant midi quoique j'ai pas fait grand chose si je me suis levé tard mais ça se crape pas son après-midi non plus puis là il fallait apporter une déclaration de comme ben je sais pas exactement le mot là mais il fallait signer une feuille qui disait qu'il était pas responsable si on avait la COVID puis blablabla sauf que là l'imprimerie où je vais ouvre à midi et mon rendez-vous est à midi fait que je vais y aller pas de feuilles j'espère qu'ils devraient en avoir sur place j'imagine qu'ils disent au monde de l'imprimer pour que le plus de monde possible l'imprime puis qu'ils aient pas à fournir genre je fais pas envie de feuilles mais j'imagine qu'ils devraient en avoir quand même quelques-unes avec eux je l'espère je vais leur dire que j'ai remarqué ce matin que mon imprimante était brisée mais en fait menterie je n'ai pas d'imprimante je dois avoir été là 30 secondes j'ai rentré j'étais le premier parce que là il était un peu avant midi 11h55 puis pour vrai vraiment moins compliqué qu'est ce que ça disait la feuille on m'a demandé je l'avais j'ai dit non j'ai vu qu'il y en avait plus l'autre côté dit est ce que je fais remplir pour le dire non pas besoin hier hier l'autre côté il faisait pas remplir finalement on n'a pas rempli ça il m'a demandé le vaccicode pièce identité pour que ton code matche avec toi bien évidemment puis après ça ben il remettait le dossard ici c'est ici qui doit être j'imagine pour ton sac si tu as mené un sac puis comme laisser les trucs dedans pour le récupérer après ben ça prend le dossard qui match ça puis il y avait aussi un chandail habituellement je prends pas vraiment les chandails comme ça demi-marathon la chine habituellement je prends pas vraiment les chandails parce que souvent tu peux comme ne pas le prendre tu peux juste prendre l'inscription puis quand tu prends pas le chandail c'est comme un 5 10 dollars de moins parce que pour vrai j'ai tellement de chandails de course puis je les mets pas vraiment fait que quand j'ai le choix je les prends pas mais là c'était vraiment comme tout venait ensemble comme pas le choix de le prendre en t'inscrivant fait que c'est vraiment pas la fin du monde puis au niveau du stationnement tel en tel nous recommande il y avait un parking juste devant vraiment le rêve le rêve fait que le plus long va vraiment avoir été l'arrête de char mais j'arrive chez moi dans 17 minutes fait que tu sais grosso modo ça a bien été puis je pense pas vrai que je vais vraiment aller à la course demain parce que j'ai envie d'y aller ah c'est ça aussi en plus je suis allé voir comment ma confirmation d'inscription parce qu'ils disaient qu'on pouvait avoir besoin de ça comme sur place mais ça non plus l'ont pas demandé je pense à des pièces d'identité ou confirmation d'inscription lui je sais pas pourquoi il va pas sévère anyways le monde me glisse mais j'ai regardé sur ma confirmation d'inscription puis dans le fond il fallait que tu mettes comme ton approximatif de temps que tu pensais faire parce que moi qui divise ça comme en groupe mettons les plus rapides avant au plus lent tu sais en ordre de en fait je pense en rapport je pense tu peux changer sur place à moins que là ce sera pas des départs tout en même temps parce qu'habituellement ce qu'ils font mettons pré-covid y'a-t-il un stop lui mettons pré-covid tout le monde partait en même temps puis il y avait des panneaux un peu partout mettons dans la ligne de départ mettons si tu pensais faire 15 minutes 17 minutes 20 minutes 22 minutes 24 minutes un peu partout fait que tu sais tu te situais comme selon ça mais là ça demandait un temps approximatif parce que je sais pas peut-être qu'ils vont faire différents départs j'espère que non parce que j'avais mis comme temps 20 minutes mais pour vrai il y a aucune chance que je fasse 20 minutes mon meilleur temps c'est un 19 13 je pense aux cinq kilomètres puis c'était ce printemps je pense oui je pense que oui j'étais vraiment en forme parce que j'avais commencé à m'entraîner au mois de janvier puis dans ma tête je prévoyais garder ce rythme là pendant l'été de forme puis d'entraînement ce qui n'a pas été le cas dans ma tête je pense à faire en dessous de 20 minutes peut-être voir mon meilleur temps mais là je me disais peut-être autour de 22 22 et demi ça me dit qu'il est fort tu penses le voisin fait que j'espère juste que c'est un départ tout le monde en même temps on dirait que je pense pas à cause de la covid je pense qu'ils ont vraiment divisé en groupe mais la baisse ce serait ça comme ça je pourrais comme me reculer un peu pour pas comme être dans le mauvais groupe qui va évidemment être trop rapide pour moi donc voilà je retourne chez nous je vais aller dîner je pense que je vais me faire réchauffer une petite soupe que j'ai mangé cette semaine il m'en restait comme la moitié j'ai vraiment le goût de ça puis vu que j'ai déjeuné quand même tard j'ai pas super faim fait que je pense qu'une petite soupe ça va être très bon puis après ça je vais quitter pour les starbeez en espérant qu'il y a la place pour s'asseoir ben j'espère qu'aujourd'hui il y en aura donc mon restant de soupe c'est une soupe saint hubert comme ça aux légumes comme vraiment bs là mais c'est sûr que c'est pas le bs des soupes en canne comme ça c'est comme pas mal de la sadiote mettons mais de temps en temps ça fait pas de mal à personne puis comme je vous dis j'ai pas super faim fait que dans le pire des cas si j'ai plus faim je me prendrais quelque chose à manger au starbucks tout simplement il est rendu cinq heures et demie puis j'arrive du starbucks j'ai été pas tant productif parce que j'étais un peu sur mon sel en même temps j'arrêtais je suis sur mon sel je continuais fait que c'était pas comme super productif mais j'ai quand même vraiment avancé j'ai terminé mon thème 5 et mon thème 6 donc je suis rendu au thème 7 qui était mon objectif de la semaine prochaine fait que j'ai comme une semaine d'avance sur mon calendrier que je m'étais fait puis je pense que je vais essayer de terminer mon thème 7 en fin de semaine fait que dans le fond continuer parce que là je l'ai commencé continuer ça demain et dimanche comme ça me resteraient 8 9 10 pour deux semaines je suis en feu je suis vraiment en feu puis je suis vraiment content parce que là ça me stressait un peu j'étais comme assez en retard dans mes affaires mais là we're back on track je vais probablement être bon faudrait que je vérifie mais le calendrier que eux ils donnent je pense que je serais pas mal ou presque à jour là dedans fait que ça c'est excellent pas 5,5 en fait il est 5h et 6 je viens de voir là il est pas 5,5 du tout il est 5h mais là je vais me faire une recette de pâte j'avais une canne de sauce rosée qui traînait dans mon armoire mais là je sais comme juste pas si c'est encore bon je vois pas de date puis comme je sais vraiment pas ça a ici jusqu'au 10 août 2022 fait que c'est bon encore bien longtemps fait que je vais me faire ça j'ai ici des linguines donc ça va être des linguines parce que c'est ce que j'ai puis là-dedans je vais mettre oignons je pense que j'ai emmené des oignons je sais pas si c'est encore bon oignons sont encore bon tomates te fuis pour ma protéine puis des épineurs que je vais rajouter juste à la fin pour rajouter un petit quelque chose puis là après le souper ça va être le montage parce que j'ai finalement rien fait de ça cet après midi fait que ça va être ça au planning ce soir je sais pas si c'est encore un petit peu Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501